coucou oui je suis un peu en retard aujourd'hui je suis désolé on a mangé tard c'est chill ouais c'est une radio de spotify issu d'un artiste que m'a conseillé un des viewers je sais pas s'il est là donc donc voilà donc c'était cool donc ouais c'est plutôt chill c'est plutôt chill cet après salut pierre vous avez passé un bon week-end ouais c'était samedi ça fait bizarre d'avoir juste une journée de pause de stream je suis pas habitué bon allez back to work merveilleux week-end oula merveilleux qu'est ce qui s'est passé pour qu'ils soient si merveilleux et puis go bon j'ai atteint j'ai fait du code pas très fun donc je suis content de l'avoir fait ce matin le truc dont on discutait pierre le le passage des certaines coordonnées en local ça me fera moins chier pour le pour le futur pour les recalculer tout ça là on va faire regarder pour faire un petit screen shake et puis voilà deux trois trucs là on va encore une fois dans les broutilles et les machins et les bidules à rajouter là pour le proto des bugs à corriger aussi très bon début de semaine à tous mais très bon de début de semaine à toi on a fini la chambre de la petite l'in a fini de faire son livre et je lui ai lu quatre heures de lecture petit livre alors d'accord donc elle écrit d'être un couple de créatifs et là mais fini la chambre de la petite qui est comme ça une petite qui arrive je me souviens ah c'est pour quand allez ah non déjà un an et trois mois d'accord c'est bien ce qui me semblait ouais est ce que tu m'avais dit tiens je vais faire un petit un petit commit des trucs de ce matin d'ailleurs je vais passer à autre chose du clean oui oui je peux pouf ok aussi billy non star local voilà alors salut tomobodo ça fait longtemps et toi ça lui figure comment vous allez ce que vous avez passé un bon week-end bah moi bah du coup samedi boulot samedi boulot et samedi soir d'un temps c'est samedi soir ouais c'est un samedi soir qu'est-ce qu'on a fait samedi soir on a commencé on a enfin qu'on a commencé on a continué à regarder la dernière saison de la casa des papels on était en retard on attendait que tout soit sorti en fait ah j'ai pas de message dans le chat du coup merci merci en talks attend c'est un x et un k c'est ça merci en talks bonjour il dit bonjour en plus donc bienvenue à toi merci pour ton flow j'espère que tu te plairais ici tpx mon dieu ah on l'avait jamais fait comme ça encore de bonnes vacances même ah t'étais encore en congé congé de deux semaines je suppose noël nouvel an puis voilà et puis puis hier j'ai dormi ça faisait longtemps que j'étais pas allé faire une sieste et j'avais besoin parce que même le week-end je me réveille à 8h donc tipex voilà le chat et oui j'ai rangé le pull où t'aimais bien t'installer dessus puis j'ai fait du du spidey mice morales on a fait du ff14 avec tita et la journée est passée assez vite ouais donc voilà le week-end non juste une semaine toujours la première de l'année d'accord il est cool mice morales bon il change pas énormément de choses par rapport à son prédécesseur on va voir ce qu'ils vont faire pour le spidey 2 mais c'est vrai que c'était chouette pareil j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce spidey parce que déjà c'est un de mes persos préférés du marvel universe et puis et puis et puis parce que le jeu est très bon c'est le seul jeu où j'ai pas j'avais pas envie d'utiliser le voyage rapide ah bah voilà je fais ce début non mais de toute façon on va pas spoiler on va pas spoiler bon alors screen check screen check screen check on va faire un script pour ça je pense un script où je mets ça dans le game manager non je mets ça dans le game manager est ce que je peux accéder à la caméra d'ici je crois que c'est caméra point main ou curent voilà on va mettre un petit script du coup sur la main caméra je connais ça je vais dans ma je l'ai déjà dans ma playlist ah non bah je rajoute tiens les musiques planantes qu'ils font voyager là je sais que c'est vrai c'est bon maintenant tu connais voilà screen check qui est le premier pouvoir de maïs pour un flottement du rhino d'accord et gaffe caméra main en fait c'est un gros find pas jojo derrière le cave d'accord ouais c'est ça que je pense que c'est mieux et au pire je le mettrai en chance à réaliser d'ailleurs vous joue à quoi en ce moment c'est quoi vos jeux du moment et du coup ce serait ici on va voir si je réussis à le faire de trois trucs mais j'essaie de le faire de tête flotte oh voilà direct ici ici 2019 db condition ah ouais tu as du temps j'aimerais bien pouvoir jouer surtout les rpg ça me manquait un peu mais j'ai plus le temps de faire des rpg shiro comes part one ça bien du tout tiens pas du tout qu'une chaîne impact j'aurais trop peur des messages j'ai jamais lancé redhead 2 encore le le jeu ou le online et apex tu fais toujours du apex tomodo et du 8h 18h et le soir bébé à la vache bah ouais du coup comment t'arrives à trouver le temps c'est la même chose en fait ah j'ai oublié la durée le sol sur pc d'accord il a tout cas c'est une ordre de jeu par soir les jeux sont juste lancé d'accord c'est pour ça que le mmo du coup c'est cool ça permet de faire des petites sessions alors il n'y a pas trop de monde dans la queue parce que là c'est toujours l'enfer actuellement d'ailleurs ce soir j'ai peut-être un truc de prévu va falloir que je le je lance le jeu en fin d'après m pour voir les choses ça c'est terrible donc chaque nia 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 chaque date boutique ok ouais bah les la rançon du succès la rançon du succès pénurie des des composants qui fait que voilà alors ça via des twins déjà on va mettre un bouton oui on peut mettre un bouton donc il se débug c'est siren hop test shake il n'y a pas un paramètre c'est ça non c'est ça j'ai déjà d'y penser mais l'entretien de cette moustache doit être hyper long non tu parlais qui à moi je n'ai pas vraiment de moustache j'en ai une mais elle ne nécessite pas vraiment d'entretien bon elle est assez classique une fois une fois par mois je suis le barbier et errativoise d'ailleurs ça va être long entre la barbe et la moustache ça passe ouais ça va il va falloir que j'y retourne je suis allé juste avant les fêtes pourtant j'avance pas une seconde merde comment tu fais les twins en version vanille machin.do et ça je connais faire un nouveau twin ok dot twin moi j'ai chopé à démanger c'est vrai ah non moi ça va ça ça m'a jamais vraiment démanger dot twin point limite c'est ça non point tout euh j'ai pas moyen de faire ah c'est plutôt la tête qui me gratte là avec les flottants il aime pas non directement il aime pas ok hop et alors t'es t'as un haut ranking maintenant topo bodo sur sur apex je veux que ça soit ça c'est la durée ok j'ai pas rempli la gourde terrible alors transform point local position égale et tout ce que ça a donné hop hop comment tu chopes du random déjà random range entre 0 et 1 random point value ah ça file un truc entre random entre 0 et 1 je prends aussi ça peut être utile merci Pierre encore de random dans le jeu est ce que ça marche ça ah oui j'aime bien j'ai l'impression que le screen check ne s'arrêtait jamais ah local après en vrai le screen check je ne vais peut-être pas le faire sur toute la caméra mais bon c'est pour tester un peu fort par contre ça s'arrête jamais ça bouge tout même lui ah non vénère le screen check un peu vénère un peu une seconde en plus c'est beaucoup une seconde de screen shake du coup si je fais random.value ici mais sinon ça marche pas bien ça marche bien si je déplace la caméra ça marche pas très bien faut y verticalement si ça marche bien ah bah oui j'ai oublié le twin voilà que je réfléchisse on a émis quoi sur Dead Cells alors si tu fais un screen shake moins fort que celui qui est déjà présent à l'écran tu le remplace pas en fait ça peut arriver dans de rares cas mais en vrai je suis jamais sûr qu'on ait mis trop quelque part donc on demande un truc plus fort ou on demande un truc plus bas mais dans ce cas-là on autorise à faire de l'écran c'est pas moins fort c'est ça voilà je pense que là on a un screen shake pas dégueu par contre ce que je crains là avec mon système c'est que je fais ça ils se remettent en zéro ouais si c'est enfant de rien de quelle position est égal à ma position en tous les cas en fait ouais si je déplace ouais on est d'accord on est d'accord dans ce cas pour être sûr que ça se passe toujours qu'est ce que j'avais vu bla 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 ah ouais non ils sont très compliqués parce que là mon système que j'ai fait si la caméra se déplace ah t'as un random inside unit sphère ça fait quoi c'est ça un vecteur 2D un unit sphère c'est ça un vecteur 3D c'est cool ouais en fait ce qu'ils font c'est quand ils lancent le chiffre un shake ils enregistrent la position initiale le problème c'est que s'il y avait déjà eu un shake avant bon je vais laisser ça comme ça j'ai un screenshot basique c'est très bien je verrai plus tard quand j'en aurai l'utilité tellement de poils de chat sur ce bureau du coup je cherche l'heure d'une attaque l'attaque c'est où c'est bon vraiment il faut que je passe ça par rapport à l'angle entre l'attaquant et l'attaqué exactement ce matin ah ça peut peut-être bugger bon on verra quand ça sera bugger il faut pas le dire non ça vecteur 3 int non je vais plutôt me baser sur les positions position position distance non mais si je fais moins on est emmerdé voilà normalement il faudra se créer des problèmes salut et nav gardienne bienvenue à toi bonjour et ensuite on fait voir c'est la version normalisée ça donne quoi une fonction comment allez-vous ou tu peux me tutoyer ça va et toi tu peux utiliser comment allez-vous au chat dans ce cas là je vous enjoint à répondre à gardienne pourquoi nf gardienne d'ailleurs si c'est pas indiscret il y a des erreurs qu'est-ce qu'il y aura le lit ah oui parce que offset existe déjà bah je sais pas on a qu'à appeler eau pour voir un meilleur nom après c'est temps que je teste non fungible regarde je me demandais si quelqu'un va faire la blague avec les nft c'est marrant à chaque fois que je vois le mot fungible je pense à des champignons voilà vous êtes content de le savoir bon pam 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 0 0 0 bah oui c'est sûr j'ai une bosse j'ai un bleu ça me fait mal en grattant la tête à étape ouais hop voilà j'ai la version normalisée night fox et gardienne bah car c'était mon surnom et maintenant on m'appelle directement par mon prénom vu qu'il peut faire office de pseudo tellement il est peu commun ah bah à toi de nous le dire si t'as envie de nous le dire mais nous sommes vraiment pas obligés c'est le cas j'ai un peu j'ai un ami aussi qui a un prénom tellement peu commun que ça pourrait être son pseudo donc du coup oui c'est bien normalisé clafouti peut-être pas à ce point quand même mais du coup bienvenue à toi astré c'est très joli du coup là on fait gm.shake au point ah oui tiens si c'est négatif non on s'en fout en fait d'ailleurs au égal et pareil dans le doute on corrige ça j'ai pas besoin de faire le calcul ici ah je crois que j'ai juste je crois que j'ai un bouton sur la tête on va cacher ça je sais pas ça me fait mal quand je me gratte là et ça me gratte en plus bref shake on avait dit quoi on avait dit O.x O.y O.7 on s'en fout et durée 0.7 c'est un peu gros mais on va tester elles sont très mignonne ces émotes alors je tape là ah et oui non voilà screen shake on recommence et maintenant je suis censé avoir un screen shake dans le sens non pas dans le sens de la puissance enfin normalement du coup la puissance on va voir un peu violent un peu violent un peu violent qu'est-ce que le projet exact il quoi j'ai beau chercher dans ta bio je n'ai point trouvé information c'est vrai que j'ai pas précisé dans la bio parce que parce que j'ai pas précisé dans la bio mais tu peux faire un point d'exclamation game dev que j'ai pas mis dans le titre encore une fois j'ai oublié tu vas avoir plus d'infos mais en gros c'est un jeu de type tactical basé sur je sais pas si tu connais Into the Bridge qui est un très très bon jeu tactical qu'on fera après d'ailleurs après après 2 4h30 15h on passera sur Into the Bridge et l'idée c'est de faire un jeu tactical dans lequel tu peux contrôler les unités dans le sens où tu vas pouvoir faire des attaques qui vont les déplacer en gros les ennemis ils vont se déplacer ils vont dire je vais attaquer telle unité allié et à toi de du coup de faire en sorte de faire des attaques qui vont les pousser pour qu'ils puissent soit se taper entre eux soit taper dans le vide d'une part et d'autre part c'est de changer l'ordre des tours pour que du coup en gros tu prépares un petit peu ton tour et à la fin tu appuies sur un bouton et tu vois la résolution de ce qui se passe et en gros c'est d'essayer d'avoir un feeling satisfaisant en fait tout comme on peut avoir dans Into the Bridge qui est un excellent jeu et ça va être très dur de faire aussi bien et de ne pas copier aussi du coup peut-être un peu violent encore les screen shakes plutôt que ça fasse random value je crois que je vais mettre sur 1 on va encore faire des tests sin sin2 time.delta time non c'est l'intervalle ça fait tout random la face comme ça peut-être un peu plus propre donc voilà le projet dans les grandes lignes et là le proto il est on est encore en vrai sur cette version là on est à deux semaines de prototype pas à plein temps en plus mais j'aimerais bien avoir cette semaine avoir le proto en fait pour commencer vraiment à tester du gameplay voir ce qui va voir ce qui ne va pas et le corriger et voilà je crois que tu sais à peu près tout c'est vrai que on te merci du retour je vais me faire une tâche hop descrit décrire le projet exacti call dans la bio voilà merci du retour voilà je ressors stream c'est sympa comme projet en tout cas bon courage en soit ici ben oui j'espère que que j'irai au bout et que ça sera rigolo surtout alors on va mettre 3 secondes de screen check je crois que c'est trop long là ça fait en solitaire pour l'instant oui parce que comme tu peux voir c'est extrêmement moche il n'y a pas du tout de graphisme c'est des assets de prototype mais après pour la partie graphique je ne pense pas avoir les épaules pour faire un jeu entier je tripatouille en pixel art donc je pense que je ferai appel à un ou une une graphiste ouais c'est ça ça se balance donc il va falloir multiplier ça fois fois 5 mais voilà j'y suis pas encore tant que le proto sera pas validé c'est à dire que ok j'ai un jeu fun et je vais pouvoir faire des trucs dessus c'est à dire rajouter des trucs j'ai pas juste un niveau fun je sens que j'ai possibilité aussi de rajouter du contenu et tout parce que parfois t'as des concepts qui sont cools mais c'est compliqué de l'étendre à un jeu plus complet ah c'est pas fois 5 il faut que je fasse c'est fois 50 en fait c'est déjà plus avancé que nous en équipe tu fais aussi du jeu vidéo ah c'est quoi ton projet enfin votre projet du coup vous êtes combien dessus j'ai pas l'impression d'être très avancé c'est juste que maintenant que je sais un petit peu où je vais là où le projet précédent j'ai passé 6 mois sur un autre projet avant qu'on a killé du coup parce que on allait on allait nulle part enfin j'avais vraiment l'impression d'aller nulle part oui donc je disais que ça c'était beaucoup trop lent fois 20 donc du coup ça fera un fois 4 vous êtes 13 c'est quoi c'est un projet de hobby ou c'est un projet un projet pro vous avez monté votre structure et tout ça va si je reclique dessus on revend pas deux ans 13 c'est une grosse équipe enfin moi la plus grosse équipe que j'ai été ça a été 8 donc 8 ou 9 non on était 8 oui on était 8 un peu plus avec le marketing c'est marrant je rentre pas dedans je rentre pas dans le twin attends si je mets read only show inspector le projet c'est un rpg dont nous membres du staff incarnerons une force divine qui est impacterable les gameplays on a une titillée ah un mmorpg du coup c'est votre premier projet non tant qu'il est pas égal à 0 je peux rien faire je sens que ça le réduit d'autant plus vite what the fuck simplement du hobby ok mais certains membres du projet vont s'en servir afin d'appuyer sur le rc d'accord ah c'est votre troisième jeu il y a beaucoup de gens dont je vais faire du jeu vidéo et direct ils partent sur un mmorpg alors que c'est un des trucs les plus durs à faire donc c'est pour ça j'ai eu un peu peur mais bon si vous avez un peu d'expérience dessus et vos deux premiers jeux vous avez réussi on a créé un genre 3d s'inspirant de l'univers d'indie ok ouais c'est exactement si jamais tu veux balancer un lien ou autre n'hésite pas pourquoi ça me fait que le cerveau les voilà je ne comprends pas pourquoi il le refait on est bien dedans pourtant il est déjà 14h50 oh la vache je vais arrêter un truc d'accord ah oui d'accord effectivement c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des gros studios c'est ça en général les studios ils font pas chier pour les projets les side projects mais il y en a certains qui ouais ça je pige pas coup de twin 7 après on 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 ah oui j'ai encore des habitudes de haxe à mettre des traces terrible terrible par contre si je pouvais éviter de passer dix ans sur ça ça serait cool mais pourquoi tu reviens pas un alors alors il considère que tant que le twin n'est pas fini que je fasse un truc du genre la twin un truc shake ah oui il y avait un truc shake à qui l'a mais non souvenir sa auto qu'il ça que ça m'étonne et ma boîte me l'a accordé tant que ça n'empêche pas pour mon travail mais ils ne sont pas si gentils mais bordel attendez mais normalement lorsque je clique dessus ça recommence il y en a voir pour voir il y en a il y en a bon alors là je sèche on y repasse pas ce serait une option dans le twin d'accord ok moins de pression comme ça aussi va on sait ou t лу Qu'est ce que c'est que ce bijouf? C'est bon j'utilise pas les twin mais bon c'est rapide à faire comme ça. Peut-être que ton kill ne marche pas car c'est une méthode en param du dot twin et pas juste la variable. Ca j'ai conner un R en etwin. Ah il y a peut-être un truc comme ça. Pourtant on ne peut pas zipp bien là. Attends, ça renvoie quoi? Hop, ça renvoie le nombre de twin qu'il est. On va voir ce que ça renvoie. 0. Ouais c'est ça effectivement. Le kill ne se fait pas. Le kill ne se fait pas. Dans ce cas là. C'est bon normalement. Normalement si je refais un twin sur une valeur. Ah ouais mais ouais. Comme tu disais peut-être qu'il n'était pas que c'est le même ou whatever. J'allais remplir ma gourde. Allez, j'ai le droit de boire si ça marche. C'est dur. Transition de travail. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. jamais de problème avec les deux fois ça m'étonne je vais ouvrir la doc blablabla c'est toujours un début à tout documentation c'est que la documentation elle est très réunit je pourrais utiliser un vecteur 3 et puis de faire directement avec un vecteur 3 mais c'est quand même on sent les grès qu'on s'en fout hop et là je fais au point d'eau j'ai pas accès non plus à ce que ça fait le truc de de l'initié ah ouais bon bah en fait voilà du coup c'est que c'est que c'est que c'est que ça je m'en fiche exemple basique générique ouais scrognogneu attends si je fais log là on dit qu'il y en a combien j'ai soif pourquoi zéro attend je vais faire ma propre remode de not like this le nombre de fois que je fais par jour quoi ok ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens je suis sûr que le problème est encore entre le clavier et la chaise mais là je vois pas bah non 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 Ah j'adore perdre du temps sur des trucs à la con. Pourquoi le twin est égal à nul ? Attends. Ça renvoie rien en fait. La fonction de tout elle renvoie rien. Il me l'aurait dit. Non si c'était nul. Si ça renvoie bien un truc. DG twinning. Bah machin. Si je fais un kill juste derrière. Sinon je peux faire TX point kill. Merci pour ton follow. Merci pour ton follow NF Guardian. Officiellement bienvenue à toi. TX est un truc alive. Active. Is active. Retourne false if this twin has been killed or is nul. Ok. X point kill. C'est une fonction. C'est une fonction. Non non t'inquiète c'est juste moi à chaque fois je m'habitue pas à cette alerte. Avec la lumière qui clignote et le son et tout. Non non il n'y a pas de souci. Ça me réveille. Oula. Un symbole qui déconne là. Crash d'Unity. J'ai pas fait CTRL S. Depuis quand j'ai pas fait CTRL S. Je crois qu'il me manque pas grand chose ça. Ah Unity là. I'm happy. Il est déjà 15h. Ah on a une caméra. Ah si. Screenshake. Screenshake. Ah c'est bon. 9h05. Ah t'es euh... Tu n'es pas en France ? 9h05 je dirais euh... Canada ? Québec ? Ah bah ça marche bien là. Ok donc euh... Il y a un souci de référence au niveau du Twin. Bizarre. Bizarre bizarre. Bon par exemple c'est toujours beaucoup trop lent hein. Donc effectivement on va mettre x50. Tu t'es évadé au SAI toi. Et du coup dans ton quotidien tu travailles aussi sur du jeu vidéo. Tu es euh... Activité annexe. D'ailleurs quel est ton rôle dans cette... Cette équipe de 13 hein. Du coup je vais pouvoir aller chercher à boire. Voilà. Ouais non c'est mieux que random hein. Random c'est un peu gerbotron. Bah par contre 3 secondes c'est trop long. On va faire un test d'une demi seconde. Voilà. C'est mieux. Screenshake. Euh... Ok bah tiens. On peut même tester directement après une patate. Ok. Ok. D'un équipe de 13 je suis la lead et responsable animation. D'accord. Ah c'est dommage qu'il n'y ait pas de lien où on puisse suivre le projet et tout. C'est dommage. Euh... Chercher de l'eau. Je reviens. Merci. Merci. C'est vraiment bizarre ce truc là. Y'a pas un truc auto-kill peut-être ? Ouais mais non, vu qu'il n'arrivait pas. ce qui était fou c'est que le dotwin.kill ne marchait pas il y a la doc pour l'autokill 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 completion c'est tout trop je crois par défaut il est à trop je suis responsable d'animation et nouvellement assistante DA au vu d'un probable remplacement c'est cool dans du jeu vidéo du coup ou sous-animation ok juste pour que tu puisses voir le gif à vous 16e mois merci Thomas merci Tomobodo 16 un studio de jeu un studio connu ou un studio indé enfin ça peut être connu et indé un triple A ou un indé après t'as peut-être pas envie de le partager je sais pas ce qui voit je ne t'oblige à rien merci encore beaucoup 16 mois ça fait un moment cette aventure Twitch je crois que t'as jamais sauté un mois connu par la justice oui A A un studio qui commence par un B ça marcherait aussi avec le U ça marche avec beaucoup trop de studios merde oui je pensais à celui-là Tomobodo euh comment vous fonctionnez les twins bla 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 ah c'est du twin moi j'ai choisi d'autres twin mais oui c'est du twin bla 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 préfixe i can be chained ouais ah oui ah c'est nice bon voilà au delà de tout le pataques qui se passe autour et j'espère que d'ailleurs tes conditions de travail se passent bien c'est cool c'est cool quand même euh custom setting creating a twinner twinner the working sur les fourmis après vas-y bla 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 générique way ouais je pense juste que ça marche pas comme tu disais Pierre il doit c'est une méthode en paramètres et donc du coup il arrive pas à la retrouver bon tant pis hein j'ai trouvé la solution c'est le plus important je peux le commenter ah quoi ? ah oui je pense qu'il est parti dans ce sens là 1 1 1,7 puis j'ai le sens qu'il est vachement court aussi ah oui lui de faire ça nanana nanana c'est quoi regarde on va faire ça pour que ça soit plus lisible plus lisible hop voilà et elle est où mon attaque hop ça va je reste pas avec les personnes à la machine à café donc je suis rarement embêté à la limite on vient me parler à table mais vu que je mange avec mes écouteurs j'entends pas ok si je le vois pas il me voit pas j'ai les écouteurs après c'est cool de sociabiliser aussi mais je suis je suis un peu comme toi je suis un peu ours en fait moi j'aime bien durant le temps de travail qu'on me fout de la paix par contre opposer tout ça me dérange pas ah il part comme ça peut-être que le le y ça m'étonne le y devrait être négatif je sais pas je mets un moins on va bien voir le jour avant de réussir à prononcer mon prénom sans faire d'erreur je dois offrir un rien fait ah oui si c'est des anglais oui Ashtray Ashtray ouais c'est ça je sais pas pourquoi mais il fallait un moins attend vu que je non le valeur absolue on s'en fout on s'en fout de la valeur absolue en fait et est donc du coup oui je comprends mieux voilà un gros groupe comme ça ils doivent être regardant sur les projets que font leur employé je sais pas du tout comment est l'ambiance puis c'est un studio tellement énorme j'avoue moi j'ai travaillé que dans l'indé du coup l'expérience sur le cv une deux avec concours mania mais du coup attend on fait voir que je je l'affiche aussi on va mettre que ça dure pareil ça dure 3 secondes le screen check le plus lent du monde sur l'intelligence à jouer pendant nos rendus salut Mirabelle coucou à toi bonne année je crois qu'on s'est pas vu la semaine dernière je sais plus ou dans le doute re bonne année d'ailleurs bonne année à tous les nouveaux aussi c'est vrai que j'ai arrêté de le dire mais bonne année à vous nous sommes que le 10 janvier on a encore trois semaines pour le dire ah oui c'est les valeurs absolues qu'il faut que je compare je reviens je dois quand même me préparer ça marche et oui du coup il est 9 heures tu vas partir au taf ouais donc là le moins effectivement il est en trop les screenshakes je pense que là ça va être bon à part que ça dure 3 secondes mais ça c'est un détail à la violence quoi bam tiens pourquoi j'ai eu le même je peux en savoir le même j'ai viré les valeurs absolues ah oui je sais ma faute c'est pas euh ouais c'est pas eux c'est euh c'est euh c'est ça qui est pas bon c'est euh il m'a point celle tout world de ap point en coordinate voilà salut les joueurs fr euh je travaille sur mon propre projet et je travaille sur un projet de tactical tactical inspiré enfin avec une 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 bonne inspiration de into the bridge si tu vois le genre c'est à dire que on va plus miser sur le fait que tu places bien tes unités et que et que tu prépares bien tes actions pour pouvoir réussir plutôt que un tactical rpg assez classique où tu gratterais des p au fur et à mesure de tes attaques bam voilà bon voilà il est un peu violent mais mais l'idée est là et ben voilà nickel cacher ça merci pour ton follow et bonne année au passage évidemment merci pour ton follow bienvenue à toi bienvenue à toutes et tous ça vous êtes nombreux et depuis une semaine à alors mis à part le méga gros raid de yooks à follow ça fait plaisir j'espère qu'en tout cas que ça vous plaît mon but étant de vous partager un petit peu mon quotidien de création de jeu ben voilà voilà pour le chèque je peux couper ça aussi il est bien ce morceau aïe 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 je crois que j'aime pas trop bon ça va il est fini bon il sera peut-être un peu violent les ils sont peut-être un peu violents pardon les screen check mais mais bon ça on pourra le l'affiner au fur et à mesure ben parfait screen check c'est fait ça c'est fait on va pas perdre son travail c'est de prendre l'habitude du coup j'ai mes mes tickets de tâches si je puis dire et à chaque fois que j'en fais un j'essaie de faire un commit d'ailleurs il faudrait presque que je branche dessus comme ça je pourrais directement les fermer via un commit c'est précisément ce que j'aime regarder je fais du game down de mon côté donc je suis friand de tomber sur une nouvelle state qui bosse sur des projets sympas mais il y en a de plus en plus sur twitch et c'est cool et là le projet il est assez il est encore assez prémissant j'aimerais bien faire une avoir un proto pour cette semaine donc je continue de de dépiler ma liste de tâches au fur et à mesure bon screen check c'est fait après c'est un bug bon je pense on va faire une petite pause une petite pause et puis on revient dans cinq minutes hop cinq minutes de pause à de suite soyez sages bougez pas et me revoilà alors screen check c'est fait désactivation pardon désactiver la sélection de l'attaque en cas de clic droit oui c'est vrai que là actuellement si je sélectionne ça que je fais ça que je prépare une attaque je fais clic droit le truc qui reste visible c'est tout pété alors hop ça on peut fermer on right click c'est toute c'est tout c'est tout et et si je fais un select va avoir un truc hide targetable et il y avait aussi des noms qui ont été sélectionnés c'est ce que je rentre dedans là-dessus après une attaque et après la résolution oui ok les sélections où est-ce que je peux le mettre là game state point entity selection hop voilà ça devrait aller mieux hop hop clic droit déjà ok donc ça ça marche bien et du coup oui ça aussi qui décode clic droit ça va être pas mal ça je sais pas pourquoi celle-là elle est entourée de blanc et pas les autres où est-ce que je fais le survol non ça on s'en fiche bizarre j'ai un vieux truc qui traîne on dirait ça c'est bon je passe en mode attaque ouais il y a celui-là celui-là qui traîne update preview pass oh c'est ça qui déconne ouais j'ai pas d'option qu'il cache void hide si on met une playlist qui bouge un peu plus utile pour commencer c'était bien mais là je mettrais bien un truc un peu plus punchy il y a quoi là-dedans rammstein four factors muse immigrate oh il y a un peu de tout bon on se parle du rammstein peut-être un petit peu violent voilà où est-ce qu'on rentre en mode attaque d'ailleurs c'est avec attaque je vais le faire là allez hop même si en vrai avoir le cadre le contour blanc finalement c'était peut-être pas plus mal quoique non tu peux sélectionner que celle-ci ici donc non c'est pas plus mal ok si je fais clic droit ok très bien si je fais une attaque d'ailleurs peu violent le le screenshot quand même hop la règle dans le jeu vidéo un feedback qui est trop fort ou pas c'est fort la règle du fois deux tu multiplies ou tu divises par deux il n'y a pas assez de particules fois deux bon bah très bien ça a l'air d'être corrigé ça ok ça c'est corrigé placer les alliés en début de partie ça sera plus tard désactiver le turn order durant la phase de résolution ah oui je crois que ça je peux le changer encore en live ouais alors c'est dans c'est dans order UI character page tu as commencé LIA curieux de voir ton approche l'IA elle est très basique actuellement je pense que je ferai une approche comme j'ai fait à Dead Cell c'est à dire un système de poids en fait par exemple là l'IA très basique que j'ai c'est je regarde sur toutes les cellules partout où je peux attaquer et je mets un poids de 1 par exemple à cette possibilité d'attaque c'est pour ça que j'avais appelé cette classe attaque possibility à la base à cette possibilité possibilité d'attaque pardon je mets un poids de 1 sur le nombre de cibles que je vais toucher et donc du coup ensuite suite à tout ce pool de possibilité d'attaque je prends celle qui a le meilleur poids parce qu'elle correspond à une meilleure condition actuellement ça fait que si jamais je sais pas si je l'ai fait enfin je le retouche mais en gros après je pourrais faire un système que si mon attaque elle touche 2 personnes elle a un poids de 2 contrairement à une où elle touche qu'une seule personne elle a un poids de A donc je vais privilégier celle-ci ou par exemple faire en sorte que qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme exemple qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme exemple admettons si alors là c'est pas le cas mais admettons s'il y a une cellule derrière et que je vais pousser ma cible dans l'eau bah ça rajoute un truc en plus un point de poids enfin je sais pas comment appeler ça un point en plus quoi et en gros je vais faire un système comme ça de avec un decision helper de tirer tirer à la meilleure décision c'est comme ça qu'a été fait je crois le système d'attaque dans Dead Cells enfin en tout cas je sais que c'est un système qu'on a utilisé dans Dead Cells je sais plus exactement dans quoi donc voilà mon approche Tomobodo j'espère que j'ai j'ai pu y répondre facilement if je remplace ça au fur et à mesure c'est le truc trop bien de la flèche ah je peux pas récupérer le game state on va faire la même chose donc voilà donc on verra si ce système suffit à lui-même ou s'il faut que je passe par autre chose pour l'IA je pense que ça ira bien au moins dans un premier temps mais je ne sais plus écrire en vrai est-ce que j'ai besoin de faire deux deux states différents je ne vois rien là-dessus mais entity attack il sert là il sert là aussi en vrai il n'y a pas besoin on va faire deux différents je vais appeler ça turn resolution ah resolution hop nice je vois ouais donc voilà je ne sais pas du tout ce que ça donnera je pense que sur le papier ça devrait marcher ouais 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 voilà et du coup potentiellement calculer le poids de quelques tours en avance comment ça qu'est-ce que tu veux dire par là ok du coup là je peux pas je peux pas voilà je peux pas oula ah ah oui oui je vois pour qu'il ya faisait stratégie sur plusieurs tours d'avance honnêtement je suis pas sûr que j'ai besoin d'aller jusque là ça va pas être un jeu d'échec donc je suis pas sûr qu'il ya besoin de faire de la stratégie sur plusieurs tours d'avance un déjà parce qu'avec autant d'unité qui bouge en même temps à chaque tour ce serait exponentielle en fait nombre de possibilités et on 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 ça va être un gros morceau liant un gros morceau aussi liant ouais c'est bon c'est bon c'est corrigé fixe ah j'ai pas j'ai pas commis le truc d'avant tiens et le coup fixe et et sélection et sélection durant durant la sélection plus visible temps résolution Résolution Hop Ça c'est fait Oui désactiver le bouton Enter Ça va être assez facile Je suis des Button Je vais faire un event Je vais faire un event ici Que je vais appeler Que je vais appeler On Game State Change Avec une fonction Hop Gs S Voilà Ça je vais pouvoir mettre des events Tiens avec Tita hier on a fini le deuxième jeu de Dark Pictures Little Hope Vous y avez joué Ah je vais faire un Christ Cardiac À cause de mes propres alertes Merci Escanour Escanour De Seven Deadly Cins je suppose Bienvenue à toi Merci pour ton follow J'espère que tu te plairas ici Le Lion de l'Orgueil Du coup il va râler Si je fais ça Non c'est au début D'ailleurs il faudra peut-être que je le sorte d'ici Hop J'ai pas un init Je vais mettre ça au start alors Très bien Partout il y a des égales Change Game State Voilà Parfait Et donc ça Ah oui Entern c'est dans C'est dans Ah j'ai pas de classe HUD Si attends J'aurai une classe HUD J'ai pas de classe HUD générique D'accord Bah on va en faire une Un truc de ville m'écraille ça Ah non c'est levé là HUD Je vais mettre dans 8 Tac Tac Salut Comment vas-tu HUD 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 Je suis perdu Je vais mettre depuis jeudi Vous savez maintenant Ah Covid Je l'enembre d'ailleurs Je l'enembre d'ailleurs Je l'enembre d'ailleurs Ici Je vais récupérer ça Un peu trop violent Cette valeur c'est bien Mais Encore la gorge typique Et B Bon l'important c'est que ça aille mieux maintenant Prêt pour une nouvelle semaine Bah écoute ça va Ça va plutôt pas mal Le petit proto avance tranquillement Petit week-end tranquille Voilà Rien de plus à dire J'avoue Mon actualité N'est guère passionnante On Game set change Add listener Seignant Voilà Et donc Enter button Point Interactable Arrive pas à trouver Interactable C'est peut-être pas UiMent Je crois que c'est juste Ui Interactable Égal New GS Différent de Différent de Game set Point Turn Resolution Voilà Je crois que j'ai rien oublié Ah oui On game set Hide inspector Hop J'ai pas des modes de perroquet Pourquoi de perroquet Pourquoi de perroquet Mais je ne sais plus écrire C'est terrible Enter button Voilà Voilà Là il est grisé Ah trop bien Des fois Unity c'est cool quand ça marche Des events Des events c'est vraiment Vraiment un choix système C'est pas propre C'est du C-Sharp C'est pas propre à Unity Tu me diras Quoi que Non les events On le même En référence à un dessin animé Asterix Avec les pirates je suppose J'avoue Normalement j'ai la ref Mais là Peut-être un petit peu Trop pointu pour moi Bah super Donc voilà Ça c'est fait Le perroquet des pirates Ouais Je me doutais que c'était Le perroquet des pirates Ok super Bah il reste plus grand chose Chaque fois je dis ça Et puis je rajoute des Des tâches à faire Reset la game entièrement Si c'est pas urgent Oh j'ai J'ai plus rien de majeur A faire Les trucs Oua Oua Une référence Encore un crash Sans déconner Ça fait trois fois Depuis deux jours J'en ai eu un ce matin Et deux cet après-m'là Alors que j'ai eu aucun souci La semaine dernière Je crois que j'ai pas enregistré Unity Why Non évidemment Il a pas retenu ça Hop 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 Ah j'ai oublié de faire le petit commit Durant une résolution Ok c'est bon Je me sens vieux J'avoue le dessin animé Assaïx et Cléopâtre Commence à faire un peu Il date de quand Assaïx et Cléopâtre Je crois que c'est chez Cléopâtre Oh là j'ai pu écrire Cléopâtre Assaïx et Cléopâtre C'est une BD qui date de 1965 Trois ans plus tard Est sorti le dessin animé 1968 Puis en 2002 Le film Des Robins des Bois et des Nuls 1965 Ouah Bon 16h déjà 16h 16h Il va falloir que je réfléchisse A des A des attaques Je vais en faire Je voudrais en monter A A 2-3 Là j'ai attaque au cac Il faut que je fasse une attaque au cac Attends on va faire la liste Hop Hop Attaque Une attaque au cac Une attaque A distance Attaque Alors quand je dis au cac c'est un devant Et qui pousse Plus pousser Plus pousser Attaque à distance Pas de poussée Donc ça ça serait les ennemis qui attaqueraient à distance Ça c'est les alliés qui attaquent au cac Et qui pousse Les ennemis ils attaquent sinon au cac Les trois devant Trois devant Et puis voilà Et puis on fait qu'il y ait un allié à distance Allié Attaque à distance Sans dégâts ce coup-ci Les autres c'est toujours un de dégâts Sans dégâts Par contre Pousser Si ton logiciel plante Il n'y a pas un truc qui surcharge la mémoire Bah Je pense pas Je pense pas en plus C'est même pas forcément quand il tourne le jeu Actuellement il n'y a que des attaques au cac Ah le screenshot Est mieux quand même Est-ce que je revois les couleurs aussi du turn order Tu vois d'un seul coup d'oeil Qui sont tes copains Qui sont tes méchants Qui sont les méchants Ah oui et puis il y aura les Il lui diffusait encore quand j'étais jeune Ah bah oui à Noël Il sortait tout le temps Il a dû certainement sortir là à Noël Sur les chaînes C'est juste que Vu qu'on n'a plus là On vérifie plus Dans les années 80 T'es Ah oui t'es bien plus vieux que moi en fait Réfléchisse Enfin je commence à définir en fait Ce que je vais vouloir pour mon proto Parce qu'il manque encore pas mal de choses Il manque Si on fait une petite liste non exhaustive Ça sera pour la deuxième version du proto Là c'est la première version du proto C'est voir si Juste déplacer Déplacer les Les unités Et le La gestion des tours Tout ça Est-ce que juste ça c'est rigolant Mais il manque Le repop Des ennemis Il manque Le système d'alpha Ce que j'appelle le système d'alpha en fait C'est que contrairement à Into the Breach Où là il faut éliminer Il faut tenir en fait Plus qu'éliminer les ennemis Il faut tenir X tours Là tant que tu n'auras pas éliminé un alpha Donc une sorte de général ennemi Les ennemis continueront à pop à chaque tour Il faut voir si ça marche bien Repop des ennemis Système d'alpha Action de Crote control Qu'est-ce que j'appelle les actions de crote control C'est trois skills qui vont te permettre De vraiment pouvoir déplacer les unités C'est-à-dire Si on regarde ici Un sort Enfin une action Plutôt qu'un sort Une action qui va permettre de déplacer Toutes les unités sur une ligne Donc ça c'est une ligne Ça c'est une ligne Et ça c'est une ligne Euh de 1 Ça il y a C'est quoi les deux autres Attends Il y a la rotation Vous voyez c'est quoi le dernier Déplacement le long d'une ligne Rotation Autour d'un point Donc si c'est par exemple ici On va pouvoir rotater ici Là Ou là Il ne faut juste pas que Une des cases de la rotation Soit à l'extérieur Et le dernier C'est le swap entre deux cases C'est-à-dire que J'inverse celui-là Et celui-là Voilà et ça Ça va être Le truc majeur à faire aussi Sur la deuxième itération du prototype Probablement Probablement À partir de demain Ou de jeudi Là techniquement Qu'est-ce qu'il manque Je passe le pool d'attaque Du coup on a noté que Allié Il y avait une attaque De type Cac Devant En vrai je devrais le noter ailleurs Mais je le note là en attendant Devant Un damage Et Plus poussée Et il y aura aussi Distance Une attaque à distance Distance Entre deux Et trois devant Un damage Pas de poussée Et les ennemis Ils ont quoi comme attaque Ils ont Ils ont une attaque au cac Trois devant Argue de cercle Un damage Pas de poussée Poussée ou pas de poussée Tiens Je vais marquer un peu Sur l'interrogation Tous les points d'interrogation Et A distance Parait deux Trois Devant Un damage Pas de poussée Qui apprend Quel travail Ce soir Dure Du coup Voilà Et puis Je vais pouvoir Récupérer tout ça Et en faire une tâche Hop Je vais appeler L'attaque basique Et on va s'y mettre Alors Je pense qu'on va séparer Les attaques alliées Et les attaques Le base attaque On va pour le supprimer Ah oui t'es parti au taf du coup Close attaque Qui va être Attaque de base En fait Ok on va faire deux dossiers On va faire un dossier Ah non Dossier j'ai dit Dossier allié Et dossier Et feuilles Rappeler ça héros Plutôt Que je sois cohérent Avec mon code J'ai mon starbuck Mon café Mon dossier du jour Et j'attends la fin De la réunion C'est trop bizarre de me dire Ah toi t'es le matin Ça se passe bien d'ailleurs La vie aux Etats-Unis T'es parti il y a combien de temps Enfin t'y est Depuis combien de temps plutôt Du coup Du coup Ça fait bientôt un an Noise Close attaque Alors d'abord Hop je vais couper ça Hop hop Il attaque comme ça Et J'efface la poussée Et voilà J'ai fait une attaque En deux clics Ah franchement Je suis content du système Que j'ai trouvé Parce que c'est assez pratique Local target coordinate Ouais c'est ici Ah dix ans Ok Dix ans Ah oui Ouais donc t'es bien installé Maintenant Ben voilà Je sais pas comment désactiver Par contre la sélection Non si c'est bon Je peux pas sélectionner Ah non mais j'ai déjà Oula J'ai déjà eu ce bug De l'enfer là Oui What ? Pourquoi il sera l'heure ? 0,0 Bah ouais c'est très bien Ah il me met au centre Je sais plus où est-ce que j'ai fait ça Grid size Ah c'est la moitié d'une hauteur Est-ce qu'il s'est remplacé Il y a toujours le petit bout de code Qui les replace au centre Ouais mais c'est étonnant Pourquoi ils sont pas centrés ? Bon pire c'est pas très grave Par contre la question c'est Pourquoi je peux pas sélectionner Faut que je double clique dessus Pour sélectionner le canva Bon c'est pas folichon Mais tant pis on va faire avec Alors Est-ce que tu as comme attaque Et ça Qu'est-ce qu'ils sont mis Event un peu chiant que les events s'affichent j'en peux plus je suis sur mon pc puis je dois répondre à des trucs sur mon tel des trucs sur discord et en prime je dois répondre aux animateurs qui n'ont pas mon écriture alors à un bon lundi matin oui j'ai foie il faut oui qu'il a un peu l'inspecteur là voilà c'est ça de démarrer si choliment dit de démarrer certaines personnes je ne connaissais pas l'expression démarrer quelqu'un du coup on va voir si le code que j'ai fait jusqu'à présent marche bien par exemple là ce que je pourrais faire c'est qu'il y a plus de poids si jamais c'est au centre parce que là on voit que ça oui il va toucher mais il n'est pas il n'est pas au centre quoi on sent ses calmes encore les gens sont pas encore du coup il est quoi il est un il est 10 heures c'est ça vous commencez tard j'ai l'impression après peut-être qu'aux états unis les gens commencent plus tard mais travaillent peut-être plus tard bon ça ça marche bien c'est cool je vais faire une petite issue pour ça aussi faire que je sais pas du tout comment je vais faire ça d'ailleurs non c'est justement qu'il commence ça oh il y a un host mais de qui merci mon d'accord pour ton host je sais pas si il est là du coup parce que il host donc du coup il répond dans son propre chat mais merci merci à lui mon d'accord qui est un compagnon game dev aussi sur sur twitch travail sur un jeu il est là coucou mon d'accord travail sur un jeu pour les streamers où ils pourront s'affronter contre leurs viewers ah vous connaissez bon après j'ai l'impression que la sphère game dev sur twitch est assez petite ça avance son projet qui n'avance pas oh la violence oui elle m'embête non pas du tout ça va vous vous le rendez bien apparemment ok je me rends compte qu'il va falloir choisir plusieurs non en fait ça va aller ok nouvelle attaque du coup ça c'était hop hop voilà exactement il a tout compris et tac de base 2 le retour qu'est ce qu'il arrache contre lui jamais embêté de dev et ce traitement que pour toi la bonne ambiance hop et attaque de distance à distance pardon dans ce cas là on va se mettre distance attaque un doute sur un mot distance ouais c'est ça la distance distance je vois souvent même des gens qui se tapent le front mais j'ai jamais su de qui le film il s'abonait je sais plus sur quoi ça bricole sur quoi en ce moment typique là je fais les attaques je fais quelques patterns d'attaque et puis je polish des petits machins des petits bidules et puis je pense que demain on va pouvoir tester le proto faire un premier test de proto et puis commencer à enchaîner sur la deuxième version deuxième itération du proto donc voilà on est on est sur sa du coup attaque y'a pas de poussée chez les ennemis hop ça serait plutôt à 2 à 2 et 3 de distance voilà du coup si on change pour les trois là ça fait quoi je présente le seul dev qui remet en question un truc fonctionnel et qui se dit que ça fonctionne trop bien et donc il modifie une ligne et après plus rien ne fonctionne la violence ah ah du type stevens enfin du ticket monster du coup si là je fais enter normalement ouais putain nice ah trop bien je pense qu'il faudrait que ça soit plus clair qui vise quoi parce qu'effectivement dès que t'es à distance tu le vois pas forcément donc c'est bien en fait on est presque en train de tester le prototype au fur et à mesure indiquer clairement plus clairement quel FOI quel ennemi vise quelle entité un ennemi vise avec un hop je crois que tu l'as vexé il te met un avant donc c'est cool ça marche bien lui qui vise du coup si je fais enter ah dégâts 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 noise tu as dit que ça marchait de base ok les attaques des persos maintenant la civilisation qui me paye ah vu que je fais plus de live le soir je peux plus le raid mais c'est vrai que n'hésitez pas à aller voir tip stevens zicos de talent close je pense que je vais mettre un petit hop un petit un petit F devant ça c'est les ennemis et je vais mettre un petit H pour dire que c'est les gens-ci bah du coup ça c'est déjà fait un cac devant un damage plus poussé ça c'est bon si je remets un il m'engueule c'est pas si il me semble oh la vache t'es une violence NF j'ai jamais si je dois t'appeler NF ou Guardian vous allez vous aimer les uns les autres bordel de merde je sais pas pourquoi des fois il est ah qu'est-ce il me fait mais qu'est-ce tu me fais Michel là voilà je vais mettre un allez ouvre voilà ok je l'aime bien qui aime bien chatipier dans l'histoire quand il joue il aime bien dire que les animations bug sur nos jeux ok attaque attaque distance c'est fait du coup j'ai testé attaque distance avec h distance attaque moi je ne le vois pas ici du coup je me mets là oula ok petite pause petite pause bon petite pause allez 5 minutes allez moins parce que juste toilette hop petite pause de 3 minutes je reviens de suite ok on va corriger ça ok alors les bugs 4 fois 4 heures par semaine mais que le matin là c'est déjà pas mal hein 4 fois 4 heures ça fait 16 heures moi j'ai compté je suis à 22 voilà pourquoi je te vois pas c'est vrai que tu dors toi apparemment oui je me rappelle d'un Hollow Knight avec le boss et les animations tu as travaillé sur sur Hollow Knight Guardian puis dans l'histoire quand il joue ah oui il me dit qu'ils a mis sur bug sur nos jeux non du tout ah d'accord vu que tu parlais de nos jeux et après tu as parlé de Hollow Knight alors oui apparemment c'est bagaille ça on s'en fiche ça on s'en fiche alors on va faire dans l'ordre déjà ça pas normal show targetable ties oui tout à fait parce que j'ai oublié ici j'ai oublié ici c'est où c'est là dedans dire que la sélection elle était à 2 c'est celle là il faudrait que je la fasse ici aussi même si en vrai on s'en fout je travaille sur Heroes of the Storm ça fait un bail j'ai pas joué je crois que j'avais joué lors de sa sortie j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé notamment le fait parce que les parties étaient tellement plus courtes que lol tu n'as jamais joué qu'est ce qui t'arrive super c'est le joueur pas le perso tu n'as jamais joué tu n'as jamais joué au jeu sur lequel tu travailles tu me diras c'est pas forcément rédhibitoire alors du coup ça ça le fait bien lorsque je survole un tail over je vais le target tail je vais le target tail ok 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 il sort d'où ce tail ah oui ok donc très bien enfin le personnage qui court sur son cheval qui galope c'est pas moi qui ai l'air je préfère jouer à la concurrence on répétera pas ça c'est vrai que la concurrence en sort bien je ne sais pas s'ils ont gratté beaucoup de parts de marché avec odds tac tac peut-être une couleur différente pour la celle principale tant la vache C'est à balles réelles entre vous Très bien J'ai une couleur différente pour celle qui est sélectable Je demande ça au concept art Couleur différente Pour la taille Targetable Différencier celle qu'on peut sélectionner De celles qui seront touchées par l'attaque Espérons que le typique du passé comprenne ça Du futur comprenne ça Qu'est-ce qu'il y a petit chat ? Tu veux venir ? Allez, installe-toi Du coup, c'est bon Que de l'amour entre nous Ah mais c'est ouf Tu t'installes ? Qu'est-ce que tu fais ? Un petit chat entre les jambes Allez, voilà, tu te poses Euh, bah voilà C'était quoi le task que j'avais mis ? Ah oui, c'était pas urgent Tu ferais une bonne modératrice Bah voilà, je pense que demain on va pouvoir On va pouvoir tester un peu tout ça Et puis J'ai la répartie au niveau du streamer Pour pas lui foutre On va pouvoir tester tout ça Et puis Et puis Et puis voir ce qui va Ce qui va pas Et puis commencer à faire la liste de tâches Pour la deuxième La deuxième itération Puis voilà Et puis là je pense qu'on va arrêter là Pour le game dev Et on va passer sur into the breach Pour justement regarder ce que fait la concurrence Pif paf pouf Ça c'est bon Hop Allez On commit 5 commits aujourd'hui Oh, il n'y a pas un truc un peu plus doux J'aime bien S-Pressure mais là C'est peut-être un peu plus dense Il y a quoi là-dedans ? Je crois que c'est du Lofi Ouais c'est encore du Lofi Ah j'écoute trop de Lofi J'ai deux délimics sur Sur six Qui sont du Lofi No Bienvenue à ce toi Ah tu es venu sur ton Sur ton Sur ton vrai nom Hop Bienvenue à toi Je te l'écris même J'espère que tu te plairas Parmi notre petite communauté Je sais pas moi Ce qu'on peut écouter là Bon écoute c'est quoi Ce qui passe là c'est très bien De toute façon c'est en attendant Bah écoutez 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 Paf 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 Paf